Le service d'anatomie comporte trois grands types de collections. La collection du musée en tant que telle, la collection d'archéozoologie et une collection de thératologie. Nous nous trouvons dans le musée d'anatomie qui comporte énormément de pièces didactiques qui sont utilisées pour donner les cours théoriques d'anatomie. Et donc, parmi ces pièces didactiques, on a en particulier toute une série d'ossements de tous les animaux domestiques, principalement bien sûr des chevaux, mais également d'autres animaux domestiques et en particulier une grande collection de squelettes d'oiseaux. On a également toute une série de pièces qui ont été élaborées au moment de la création de l'école vétérinaire en 1832. Des pièces qui sont uniques en leur genre parce que le savoir-faire malheureusement s'est perdu. De même, d'ailleurs, que les techniques qui ont été utilisées pour les élaborer. Et en particulier, la plus grande richesse de notre service d'anatomie et du musée en tant que tel, c'est le fait d'avoir les trois squelettes des chevaux de gros très belges qui ont créé la race en particulier. Et donc ces squelettes d'entre eux sont hantés, certes de manière journalière à l'enseignement de l'ostéologie pour les étudiants. Et un dernier squelette se trouve ici dans une vitrine du musée. D'autres squelettes sont venus enrichir la collection d'animaux qui ne sont évidemment pas domestiques, donc en particulier l'otarine ou l'alibi qui se trouve derrière moi. Et un squelette d'éléphant qui provient d'un cirque qui était le dernier squelette monté du service d'anatomie. L'archéozoologie est une discipline qui étudie les relations entre l'homme et l'animal dans le passé. C'est basé principalement sur la reconnaissance des ossements qu'on trouve sur un site de fouille. Et le but est évidemment déterminer de quel animal il s'agit et de comprendre la raison de sa présence sur un site de fouille. La collection de thératologie vétérinaire a été constituée au départ à la formation de l'école vétérinaire à Curuguel. Elle collecte toute une série de spécimens, d'individus qui présentent des anomalies de développement congénitales et dont on ne connaît pas toujours les causes. Par contre, certaines causes sont connues. Elle n'est pas ou peu utilisée physiquement pour l'enseignement. Par contre, on utilise très fréquemment ses représentations digitalisées. Malgré tout, elle a une valeur patrimoniale pour la médecine vétérinaire en Belgique très importante, raison pour laquelle il y a un projet actuellement en cours pour la restaurer et en effectuer un classement. Dans cette vitrine, on a différents instruments qui étaient véritablement utilisés en chirurgie lorsqu'on était encore à Curuguel, donc il y a un peu plus de 30 ans. On a déménagé de cette pièce-ci et cette pièce était véritablement utilisée par les médecins vétérinaires à l'époque. Encore actuellement, certains de ces instruments sont utilisés lors de la chirurgie pour les grands animaux. Ces pièces sont à la disposition du grand public lors de l'exposition, mais on les met à la disposition de l'atmosphère à disposition aussi grâce à des scans 3D qu'on va réaliser bientôt et des gens pourront visualiser directement via un site internet, CEDGES, et éventuellement même des imprimés. Donc régulièrement, on peut les voir également lors d'expositions qui sont organisées à la faculté ou même en dehors de la faculté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada